Bonjour, je m'appelle Baptiste Floïc, je suis arrivé chez Cénova en février 2023 pour mon stage de fin d'études d'école d'ingénieurs à l'INSA Lyon. A la suite de ce stage j'ai été embauché en CDI en septembre 2023 et donc maintenant en tant que chargé d'études flux thermique. Ce qui m'a plu en arrivant, j'ai bien aimé la bienveillance de tout le monde. On aussi avait beaucoup de jeunes dans l'entreprise donc c'était assez facile de s'intégrer et au-delà de ces valeurs là aussi le métier en lui-même correspondait vraiment à ce que j'attendais donc dans l'ère du temps avec la rénovation énergétique, toutes les aides, le gouvernement qui vraiment incite sur ce sur ce clan là et l'augmentation du prix du gaz vraiment fait qu'il y a vraiment une synergie globale nationale dans la rénovation énergétique. Donc vraiment c'est tout un tout un processus global. Les tâches enthousiasmantes à Cénova, moi ce que je fais quand même beaucoup c'est dans le cadre de l'émission c'est beaucoup de modélisation donc on peut voir ça un petit peu comme un jeu où on vient vraiment dessiner le bâtiment, tourner autour du bâtiment, voir où sont les fenêtres, où sont les murs, définir les compositions des murs etc. Après il y a toute la partie où on a des activités externes aussi à Cénova. Chaque personne si elle a envie de proposer une activité elle peut la proposer et la réaliser sur les temps du midi ou sur les temps du soir on organise pas mal de rendez-vous, des after work comme on dit après le travail ou parfois des séances de legal midi, des séances de sport conjointes où on va courir ensemble, où on va faire un foot, un basket, ça dépend. Donc oui il y a un projet en phase conception où on fait une réflexion globale du bâtiment, c'est ce qu'on fait sur la plupart de nos projets. Et dans cette chaufferie en l'occurrence on est venu faire une étude d'opportunités pour leur proposer un changement de chaufferie donc pour passer du gaz à une autre énergie. En l'occurrence on a pu leur proposer et ils étaient intéressés de partir sur cette solution là sur une pompe à chaleur géothermique. Donc c'est des projets qui sont vraiment en développement donc tout ce qui est sujet pompe à chaleur est actuellement en développement. C'est des beaux projets puisque vraiment on a des économies réelles qui sont apportées sur la consommation énergétique du bâtiment et des énergies renouvelables aussi qui sont prises en compte. Sachant que pour pas chaleur géothermique c'est des gros travaux. On va venir aller chercher la chaleur dans le sol. Là en l'occurrence on va chercher les calories dans la nappe fratique de la vallée du Rhône. Et c'est vraiment un beau projet. Ils ne sont pas encore certains de partir sur cette solution là. Peut-être qu'ils vont partir sur le réseau de chaleur urbain donc on a deux beaux projets dans tous les cas. Sachant que le réseau de chaleur urbain n'est pas existant, c'est vraiment un développement de réseaux en cours. Donc c'est assez avant-gardiste. On va vraiment venir créer de toutes parts le réseau de chaleur. On va venir se raccorder à ce bâtiment-là. C'est un gros bâtiment qui permettra de consommer beaucoup d'énergie aussi sur ce réseau de chaleur. Moi je pense que toute personne peut s'adapter à ce métier-là. Après bon il faut quand même avoir le bagage technique évidemment. On a l'opportunité de développer des compétences au sein de Cénova. On a tout un processus de formation qui fait que même si on a une petite partie de connaissances, on peut justement la développer et être curieux aussi. Puisque le fait d'avoir des connaissances sur plusieurs sujets, même si ce n'est pas notre secteur prédéfini. Donc moi en chargé d'études de fluides thermiques, je suis spécialisé dans les fluides et la thermique. Mais j'ai quand même quelques connaissances pour la partie du bâtiment, la partie des aides pour pouvoir mieux comprendre les projets qu'on fait et mieux comprendre la généralité du projet. On a une entreprise jeune qui veut se moderniser, qui veut accueillir tout type de profil. Que ce soit des personnes en sortie d'études, des personnes en conversion professionnelle ou des personnes qui juste restent dans le même secteur. C'est tout à fait possible. Donc vraiment il ne faut pas hésiter à rejoindre Cénova. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible.